Salut salut tout le monde, cette fois-ci je reviens avec une autre vidéo, encore une recette, une tentative on va dire comme ça, enfin je vais vous montrer comment j'ai fait l'eau fufu, aka, la semoule, mais je sais que tout le monde ne fait pas comme ça en Côte d'Ivoire, au Caméron, tout ça, il y a plusieurs variations de fufu, on ne fait pas tous la même chose, mais d'ailleurs les autres n'appellent pas forcément ça, le fufu, mais je vais juste vous montrer comment nous on fait, comment ma mère m'a appris, et c'est quelque chose de très basique, et c'est un plat aussi qui est facile, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très facile, c'est comme du riz ou des pâtes en fait, c'est un féculent, c'est comme du riz et des pâtes, et c'est quelque chose qu'il faut accompagner avec un plat en sauce, avec des alco, des épinards, de la viande à la sauce tout simplement, ça doit se manger avec un plat en sauce, ça ne peut pas se manger sec, enfin les gens qui mangent ça sec c'est des gens vraiment qui sont très pauvres environ, ceux qui avaient porté en Afrique, des fois ils mangent ça avec du sel tellement ils sont pauvres, mais normalement ça se mange avec un plat en sauce. Donc je ne veux pas être plus longue, je vais commencer, ça fait déjà une minute, et l'eau elle est presque bouillie comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis le feu pour ne pas perdre du temps, et donc l'eau elle est presque bouillie. Donc en fait là j'ai juste pris à côté 500 millilitres d'eau, que j'ai mis. Donc je vais vous montrer dans une casserole, dans une petite casserole comme ça avec un couvercle pour aller plus vite, parce que si vous mettez pas de couvercle, ça va prendre 10 minutes pour bouillir, alors qu'avec un couvercle ça prend que 5-6 minutes. Donc l'eau là, vous pouvez voir les bulles, c'est pratiquement douloureux. Là c'est pour une personne, donc j'ai mis qu'un verre, mais pour 2-3 personnes, j'aurais rajouté un peu plus d'eau. Mais là j'ai mis qu'un verre parce que c'est que pour moi, je ne peux pas en faire trop, mais même avec un verre ça va quand même remplir toute une assiette. Et donc il vous faudra aussi une cuillère en bois, j'ai préféré c'est mieux pour pouvoir tourner. Et donc il faudra aussi de la semoule fine ou moyenne, mais moi je préfère la semoule moyenne, parce que ça va plus vite, enfin c'est mieux. Je préfère la texture de la semoule moyenne, c'est plus moelleux on va dire en termes. Parce que la semoule fine c'est comme une part, enfin c'est pas vrai. Donc c'est de la semoule moyenne et j'ai préféré un gobelet de 200 grammes. Donc voilà, 200 grammes de semoule moyenne. Et là, presque 200 grammes de fécule de pomme de terre. Donc c'est comme de la farine blanche comme ça, fécule de pomme de terre. C'est comme de la maïmienne en fait pratiquement, donc voilà. On peut le trouver soit dans le magasin agratique, soit dans le magasin cartouche, tout ça. Voilà, fécule de pomme de terre. Et donc ça y est, et après une assiette pour pouvoir déposer. Donc là il commence à y avoir des bulles et je ne mets pas de sel dans l'eau. Parce que je sais que dans l'eau des pâtes et du riz, on peut mettre du sel, des oeufs, tout ça. Moi, on met pas de sel, on met rien dans l'eau. C'est juste de l'eau comme ça, du rotineau. Là, j'attends par une fois que ça soit bien bouillée. Là, le premier fil commence à se mouler. Ça y est, c'est bon. Là, ça veut dire que l'eau, ça y est, elle est bien bouillie. Moi, j'ai décollé. Ça, ça vient de l'eau, parce que j'en aurais plus besoin. Donc là, maintenant, j'ai l'eau prévue. Pour l'instant, je reste à cette température pour que les grains de se mourent. Donc, pour l'instant, je reste à cette température. Après, quand je vais devoir mettre la fécule, je vais diminuer et je vais mettre feuille. Mais là, pour l'instant, je reste assez mal. Donc, j'espère que ça se verra. Je vais zoomer un peu pour que ça se voit mieux. Voilà. Donc, voilà. J'ai zoomé. Et là, maintenant, je commence à verser tout petit à petit. Je reste tout petit à petit, un peu. Pas beaucoup. Et je mélange avec la matière en bois. On ne fait que mélanger. On ne fait que mélanger. Parce que si vous ne mélangez pas, après, ça forme des petites boules, des petits cailloux, comme ça, des petites boules, qu'on appelle les mourumas. Les mourumas, ça va faire des mourumas de petites boules. Et là, on ne veut pas de petites boules. On voit vraiment que la pâte, elle soit homogène. Donc, on fait que tourner. On fait tourner, comme ça. Et vous versez en pluie. Enfin, ma mère m'a dit qu'on appelle ça verser en pluie. On verse en pluie. Là, c'est super chaud. C'est différent. Et c'est normal qu'il y ait des blancs comme ça. Des blancs comme ça, c'est beau. C'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Donc, je continue à mélanger. Pour ne pas que ça fasse des mourumas. Je continue de verser encore. Parce que là, quand même, c'est rapide. Franchement, c'est très rapide. C'est vraiment rapide. Dans 10 minutes, ça va refuser. Donc, il faut vraiment bien mélanger pour ne pas que ça fasse des mourumas. Pour que ça fasse des mourumas. Du coup. Et là, ça commence à désigner les jambes. Je rajoute encore. Je crois que je vais perdre un jour. Je continue. Chaque fois, je rajoute comme ça. Mais en même temps, je ne verse pas tout d'un coup. Je donne un petit peu. Je ne verse pas tout d'un coup parce que sinon, ça va tout rapide. Il faut vraiment verser petit à petit. Le temps que les grains y comprennent. Je vais laisser les grains y comprennent un peu. Là, ça commence à monter. Ça commence à être jaune. Voilà. Et là, maintenant, je rajoute un peu un peu. Voilà. Moi, ma mère, même, des fois, elle arrête comme ça. Dès qu'elle voit que c'est jaune, comme ça, des fois, elle arrête. Donc, c'est vraiment... Comment ça ? Vous pouvez le verser à votre vie, enfin, comme vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus ou moins léger ou plus ou moins lourd. Moi, j'aime bien que la semoule, elle est bien molleuse. C'est bien grattant. Et là, ça commence à prendre forme. Donc, vous pouvez le voir, il y a presque... Il y a pratiquement plus d'eau. Là, il y a pratiquement plus d'eau. Vous voyez ? Là, c'est vraiment pas de l'eau. Donc, voilà. Et ça commence à faire des vues. Moi, ma mère, elle s'arrête là, mais... Moi, je vais la rajouter. Enfin, il y en a... Quand il y a des gens qui viennent penser mieux, ils s'arrêtent là. Moi, je les répète un tout petit peu comme ça. Pour que ça soit bien, bien gratté. Voilà. Donc, il reste même un peu de soumis. On n'a pas vraiment de même. C'est une recette pratique. C'est un plat qui est pratique parce qu'il n'y a pas vraiment d'avoir beaucoup d'ingrédients. Voilà. Donc là, je mélange. Là, maman, je m'écris de l'eau. Pas besoin d'avoir un peu de l'eau. En Afrique, même, quand ça devient comme ça, ils arrêtent complètement le feu. Et ils continuent de préparer entre leurs jambes comme ça. Ils mélangent entre leurs jambes. Pour bien le mélanger. Donc, je veille à ce qu'il n'y ait pas de nouveau moi. Voilà. Je regarde ça. Je mélange bien, bien. Là, franchement, c'est vrai. La semoule, elle est pratiquement encore bonne. On dirait de la purée. Donc là, on dirait de la purée. Voilà. C'est pratiquement... Là, c'est pété. Comment on dit, c'est pété ? Là, c'est pété. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'est mou, mais presque dure, c'est pété. Voilà. Il y a presque pas de... Donc là, maman, je peux rajouter quand c'est comme ça. C'est presque comme de la purée. Et ça devient dur. Ça devient vraiment dur. Je vais tourner. Là, vous pouvez rajouter de la purée. Je ne vais pas mettre tout d'un coup. Je m'apprécie une cuillère de soupe. Une cuillère à soupe, comme ça. Une cuillère à soupe. Je ne l'apprécie. Et là, je mélange. Là, je ne mélange plus comme ça. Là, je mélange vraiment comme ça. Avec de la force. Il faut mélanger bien et vite. Pour ne pas que ça... Ça devienne comme du caoutchouc. Il faut vraiment que ça soit bien obligé. Pour ne pas que ça fasse plein de petits fruits. Je prends même un fécule aussi qui est sur mon côté. C'est normal que vous en mettez partout. Parce que vous êtes obligé de mélanger bien fort. Pour que ça prenne bien. C'est une recette vraiment qu'il ne faut pas... On ne peut pas baisser les bras. Il faut toujours avoir les bras qui courent. Là, j'essaie d'être bien tout le monde. Parce que je n'ai pas envie. Là, ça fait comme des petites boules. Là, j'aime pas trop. On essaie de mélanger bien comme ça. Parce que je veux que ça fasse quand même pas que j'ai mélangé. Bien bien mélangé. Il faut que ça soit uniforme. Il ne faut pas que ça prenne des petits boules. Limite, on tape en fait. Il faut taper la casserole. Voilà. Il faut que ça soit bien mélangé. Voilà. Vous voyez là, quand ça colle comme ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que la pâte est déjà homogène. C'est ça que je veux dire. Vous voyez là, ça colle bien. Là, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Voilà. J'ai pratiquement fini. J'en ai montré un peu trop, je trouve. Franchement. Là, c'est pour deux personnes. C'est ça que je vais me gonfler les autres. C'est pas grave. Et donc, j'ai même plus besoin d'affecter parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Donc, finalement, la fécule, c'est 100 grammes. Donc là, on revient à ce qu'il y a des boules de fécule de plan de terre. Et à ce qu'il y a des boules de solan. Moi, je fais bien comme ça. Je regarde bien. En plus, je me mange comme ça et je fais bien. En fait, j'essaye de décoller la fécule. Parce que là, sinon, elle est vraiment collante. C'est vraiment collé. J'essaie de la décoller. Et en même temps, je me la mange comme ça. Pour écraser les boules de fécule de plan de terre. Voilà. Là, je vais pratiquement le faire. Là, mon pote, elle est bien. Ouf, carrément, je vais le bouger. Voilà. Là, je vais le mettre dans l'assiette. Attendez. Je prends mon dernier point. Et là, je rassemble le tout. Même ce qui est un peu sur le côté. Bon, je ne peux pas le prendre parce que ça colle trop. Et j'essaye de rassembler le maximum de semoule pour ne pas faire du gaspillage. Voilà. Je tourne bien comme ça. Ouf, bien comme ça. Là, maintenant, je laisse la boule. En fait, je laisse la boule. C'est une technique que madame a montré. C'est que vous laissez votre boule comme ça. Vous attendez que ça crépite comme ça crépite. Et en fait, c'est une technique. Ce n'est pas pour cramer la boule. Mais c'est pour que la boule, elle soit plus facile à décoller. Après, au lieu de l'enlever et de le tirer. Ça va tomber tout d'un coup. Parce qu'en fait, là, c'est en train de se décoller. Ça va tomber tout d'un coup. Non. Non, non, non. Je prends mon assiette. J'éteins le feu. Je n'ai pas envie de brûler la maison. Je prends le feu. Je pose la sèche comme ça. 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 Et là, vous allez voir, tout d'un coup. Coup sec. Comme ça. Vous voyez. Tout tombe un coup comme ça. Et là, votre que sera va être comme ça. Et là, pour que la sonde soit un peu plus préventable. Il faut que ça soit un peu plus préventable. On ne va pas la laisser comme ça. Vous pouvez... Je ne sais pas si ça se voit. Vous prenez, en fait, au milieu comme ça. Vous ne prenez pas au bord parce que sinon, ça va laisser des traces. C'est pas joli. Vous prenez un petit bout comme ça et vous tournez comme ça. En fait, vous essayez de prendre les pattes qui sont sur le côté comme ça. Parce que si ça laisse des traces, c'est pas joli. Pour que ça soit joli, on fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, comme ça. Il tourne bien. Comme ça. Comme vous essayez de faire comme moi. C'est tout. Voilà. Là, je pratique. Je peux m'arrêter là. Voilà. 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 J'ai terminé mon foufou et je vais pouvoir le manger avec des haricots. Je sais qu'il y a beaucoup de papas qui mangent ça, des tonton congolets et tout. Il y en a qui ne peuvent pas faire une semaine, voire un jour. Il y en a qui ne peuvent pas faire une semaine, voire un jour. Il y en a qui ne peuvent pas faire une semaine, voire un jour. Donc, respect à toutes les mamans congolaises ou africaines qui doivent faire ça tous les jours. Pour leur mari. Merci. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai terminé la saumouille ou foufou et là, je l'ai accompagné d'un plat en sauce. Donc, ce sont des haricots. Madessou. Que je vous avais dit, j'adore. Franchement, pour moi, c'est mon plat préféré. Madessou avec deux morceaux de bœuf bourguignon à la sauce. Du ngombe. Donc, ngombe na madessou. Plain foufou. Voilà. Donc là, j'ai fait un plat comme vous avez dit que vous vouliez. Enfin, il y a une de mes abonnés qui a dit que je fasse un plat de chez nous. Donc, voilà. Ça, c'est un plat de chez nous. Une base. Ça, c'est vraiment la base. C'est pas trop compliqué. Franchement. Même les haricots, j'arrive à les faire. Enfin, c'est l'un des plats que j'arrive à faire parce que le fondou et le fondou, tout ça, j'arrive pas. Mais les madessou, c'est facile et c'est super bon. Et ça coûte pas trop cher aussi. Voilà. Avec le foufou. Et je voulais dire aussi que pour la casserole, j'ai mis de l'eau dedans. Il faut mettre de l'eau dans la casserole pour que la semoule, elle se décolle et pour que ça soit plus facile à laver. Parce que si vous me laissez sec comme ça, ça va être trop dur à laver. Un peu comme tous les plats, tous les plats, tous les grands plats. Il faut toujours mettre de l'eau dans la casserole parce que c'est trop galère à nettoyer. Voilà, voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. A bientôt pour une prochaine recette ou tentative. Comme je préfère dire tentative. Merci d'avoir pris le temps de regarder. Ciao. Donc, on va tester ça vite fait. J'en prends un peu comme ça. Bon, c'est dur. Franchement, c'est mou. Et ça colle en fait. C'est vraiment pas de... Comme vous pouvez le voir. Mais c'est agréable. C'est un peu chaud. On peut le manger à la main aussi. Moi, j'aime pas la main parce que ça colle du coup dans les mains. Donc, avec... Comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, comme ça. Parce que c'est super chaud. Super bon. Petit toco. Merci. Merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao. Merci. Merci.